Générique ... Depuis ce lundi 16 juillet 2024, le Radisson Blue Hôtel de Libreville est en mode avion, avec à son bord les délégations de plus d'une quarantaine de pays, venus d'Afrique et d'ailleurs. Les débats tournent autour des avancées enregistrées par le secteur aérien, mais aussi les progrès à réaliser. Remplis d'enthousiasme et de nombreuses attentes, les participants sont venus assister à ces grands événements. Le but est d'identifier et de créer les plans à suivre pour une véritable intégration, mais aussi de communiquer et de faciliter le développement social du système de l'aviation. La deuxième semaine de l'aviation en civil est une semaine importante pour l'aviation en Afrique, parce que c'est un forum pour nous de discuter de tous les défis. Comme pour les précédentes, cette neuvième édition de l'AFIWIC abrite d'autres conférences du genre. Au deuxième jour s'est donc ouverte la dixième réunion des directeurs généraux de la région Afrique-Océan Indien. Nous avons fait le point sur nos performances passées. Il est clair que la région AFI dans son ensemble avance dans tous les domaines, les domaines stratégiques de l'aviation de l'OACI, c'est-à-dire sécurité, sûreté, développement du transport aérien, la protection de l'environnement, il y a des progrès. La semaine de l'aviation de la région Afrique-Océan Indien est également le point de rencontre pour un partage d'expériences et de connaissances dans le secteur aérien. Le Gabon, qui est en voie de relancer l'Océan, n'a pas manqué l'occasion de signer des conventions avec d'autres pays, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et la République du Congo. Le Gabon nous a aussi présenté sa vision vraiment de développement des capacités, de ses ressources humaines. Une vision très ambitieuse, avec près de 300 jeunes à former et avec près de 3000 personnes qui ont été sensibilisées. Vraiment, nous avons apprécié cette vision. Entre nous, les États, il faut qu'on échange en matière de supervision de la sécurité, de partager les informations en matière de sécurité. C'est très, très important. Comme le Gabon, d'autres pays espèrent signer de nouveaux partenariats pour renforcer leur secteur aérien. Nous avons des projets avec d'autres partenaires, d'autres pays, notamment l'Angola, mais aussi avec d'autres structures régionales. C'est un cadre qui nous permet de nous orienter vers le futur. À ce grand rendez-vous aéronautique, on compte également la présence de certains entrepreneurs. Chacun est amené à prendre l'avion pour des questions de business ou de santé. Donc, être là où on parle des questions de sécurité aérienne, échanger avec d'autres partenaires qui viennent d'autres pays, je pense que c'est plaisant et on y apprend forcément quelque chose de plus. La 27e réunion du comité directeur du plan AFI et la 13e réunion du comité directeur du plan AFI-SEGFAL ont clôturé cette troisième journée de la semaine de l'aviation en Afrique, au cours desquelles les spécialistes ont examiné le rapport de mise en œuvre des programmes d'activité et celui des projets des deux plans sur la période 2023-2024, tout en analysant les documents et les projets des programmes pour la période 2025-2030. – Sous-titrage Société Radio-Canada